... Nous venons à arriver aux dernières interventions du colloque, avec pour titre, fin de partie, fin d'analyse. Et il y aura quatre intervenants, Claude-Noël Pickman, André Michels, Célia Kerbin et Pierre-Marie. Et pour conclure les journées, Pierre-Marie et Didier Loru interviendront. Donc, on va commencer, comme c'est écrit sur le programme, par Claude-Noël Pickman, qui va nous parler de « Faux-le-temps ». Entre guillemets. Fini. C'est fini. Ça va finir. Ça va peut-être finir. Ces mots qui introduisent le texte de Beckett condensent ce dont il est question dans la pièce. Fin de partie. À force que l'acte soit différé, toujours remis à plus tard, l'espoir d'en finir un jour s'amenuise. L'acte viendra cependant, mais trop tard. Soudain, l'impossible tât. Comme lorsque le réel nous rattrape... Malgré tous les stratagèmes que nous avons mis en place, pour surtout ne rien vouloir en savoir. Il n'y aura pas de fin dans la pièce, sinon celle de la mort, inévitable. Quoique l'inconscient, justement, l'ignore. Alors, y a-t-il une fin de partie à une cure analytique ? Ou bien, comme dans la pièce de Beckett, faut-il se résoudre à ce qu'elle n'en finisse pas, de ne pas finir ? C'est une question que Freud, le premier, s'est longuement posée, et qui n'en finit pas de diviser les analystes. Car tous, nous connaissons ces analyses sans fin repérables, car interrompues, au mieux sur un effet thérapeutique indéniable, au pire sur un acting out définitif. Il y a aussi, à l'inverse, ces analyses qui n'en finissent pas de ne pas finir, de départ avorté en intermoiement de toutes sortes, de fins différées en fausses destitutions subjectives, de changements d'analyste en reprises répétitives avec d'autres. Ce qui n'en finit pas, alors, c'est le plus souvent la ténacité du patient à construire et à reconstruire les fictions de ce qu'il croit être sa vérité et qui lui sert à se mentir sur sa condition de par l'être. Surtout, ne rien vouloir savoir de l'abîme sans fond sur lequel est appuyée notre existence. C'est ce que nous appelons depuis Freud et avec lui la castration, mais alors sous les espèces de celles de l'autre. Peut-on vivre sans la garantie de l'existence de cet autre, sous le regard duquel nous avons placé originairement la nôtre et dont nous avons fait notre partenaire idéal. Que l'autre n'existe pas et que, en conséquence, nous sommes seuls, responsables de nos actes et de la conduite de notre vie, est une pilule souvent difficile à avaler pour le névroser, qui préfère parfois, souvent même, et alors même que sa cure a pu le mener jusqu'à ce constat, continuer à y croire, même si c'est aussi au prix de se croire menacé par la jouissance terrible d'un père qui voudrait le castrer. Mais mieux vaut croire à la menace sans fin d'une castration réelle par le père que de prendre acte qu'il n'a fait de cette figure terrible son partenaire dans le fantasme que pour mieux se protéger d'un réel qui, lui, est irrémédiable. Et Freud de dire que c'est là un choix possible de fin d'analyse, bien qu'elle soit en impasse, qui ne laisse alors à l'analyste que, je cite Freud, la consolation que lui donne la certitude d'avoir incité de toutes les façons possibles l'analysant à réviser et modifier sa position par rapport à la castration et par rapport à ses modes pulsionnels de jouissance. C'est dire si pour lui il n'existait pas de standard de fin de partie, aucune norme, chaque partie est unique et singulière et dans son mode d'entrée en matière et dans son mode de sortie. Or, dans ce même texte écrit en 1936, c'est analyse finie et analyse avec fin et analyse sans fin. Ce texte, écrit en 1936 et dans lequel Freud fait pour sa postérité le bilan de 40 années de pratique, comme nos collègues vendredi soir, eh bien, il avoue quelques lignes auparavant avoir constaté que les cures qu'il conduit achoppent toutes sur le même écueil ce roc de la castration comme un refus du féminin inextinguible sur lequel il ne peut empêcher que ses patients hommes comme femmes viennent s'échouer et qu'ils y campent définitivement. C'est la raison pour laquelle il donne cette recommandation, notamment aux analystes, mais pas seulement, de devoir reprendre une tranche tous les cinq ans comme s'il proposait aux analysants de revenir régulièrement s'essayer à franchir ce roc. Alors, cet écueil infranchissable est-il de structure ? Autrement dit, est-il le dernier mot d'un ratinge dont il n'y aurait qu'à prendre acte pour faire avec ? Freud hésite dans son texte avant de se déclarer en faveur d'une impasse qui, elle, ne serait pas de structure mais qui, sans doute, tient à sa pratique à lui, c'est-à-dire à sa façon de mener les cures. Il le dit explicitement à la fin de son texte. Je le cite, « Dire si et quand nous avons réussi dans une cure analytique à maîtriser ce facteur sera difficile. » Et déjà, à la fin du septième chapitre de son texte, il avait affirmé « La terminaison d'une analyse est, selon moi, une affaire de pratique, quelle que soit la position théorique, qu'on adopte quant à la question. » Eh bien, c'est une question que Freud ne résout pas mais qu'il laisse en l'état à la communauté analytique. En l'état, c'est-à-dire qu'il lit la question de la fin de la cure et la direction de la cure. Autrement dit, pour l'analyste, la question de la fin, eh bien, elle se pose dès la première séance et elle oriente toute la cure qu'il dirige pour mener le sujet vers cette expérience aussi singulière qu'inédite dans laquelle un sujet rencontre sans l'écran de son fantasme ce qui est le réel, soit un ratage inhérent à la structure, un « il n'y a pas » structurel dans lequel tout sens se dissout. C'est de cela que le fantasme fondamental s'emploie à donner une fiction que Lacan écrit avec un X pour équivoquer avec la fiction avec un C et la fixation de jouissance. Donc, c'est de cela que le fantasme fondamental s'emploie à donner une fiction pour donner un sens à une jouissance hors sens et donc angoissante. C'est dire combien cette expérience qui conditionnerait que l'on puisse reconnaître une fin de la cure apparaît être de l'ordre d'un forçage car elle court-circuit le fonctionnement naturel du sujet qui ne regarde et ne voit le monde qu'au travers des lunettes de son fantasme. De plus, ce qui est visé dans cette construction du fantasme et au travers de sa déconstruction, c'est une jouissance hors sens. cette jouissance opaque qui s'obstine dans le symptôme. Comment et jusqu'où une cure psychanalytique qui est une expérience de parole, c'est-à-dire de sens, peut-elle avoir un impact sur la jouissance du symptôme qui, elle, est hors sens pour produire une modification réelle des modes de jouir d'un sujet ? Ce qui est déjà la question de Freud. Eh bien, si la question que pose Freud dans son texte de 1936 est bien celle du destin de la jouissance dans l'analyse et après l'analyse, on ne peut que remarquer que c'est la question même que Lacan a reprise pour l'élaborer au début des années 60 en lui donnant une tentative de solution avec la construction de l'objet A dans la cure qui permet que le fantasme livre ses coordonnées signifiantes et de jouissance et se laisse ainsi déconstruire. C'est ce qu'il a appelé la passe. Après, je cite Lacan dans le séminaire 11, après le repérage du sujet par rapport au A, l'expérience du fantasme fondamental devient la pulsion. Que devient alors celui qui a passé par l'expérience de ce rapport opaque à l'origine de la pulsion ? Comment un sujet qui a traversé le fantasme radical peut-il vivre la pulsion ? Cela est l'au-delà de l'analyse et n'a jamais été abordé dit-il dans le séminaire 11. C'est précisément la question qu'il aborde à ce moment-là. Eh bien, cette question de la fin de la cure en tant qu'elle oriente toute la pratique analytique traverse du début jusqu'à la fin l'enseignement de Lacan. Il y revient sans cesse au fur et à mesure des avancées de sa théorie et donc on en trouve différentes formulations qui ne se contredisent pas forcément entre elles mais qui plutôt s'ajoutent les unes aux autres. Il s'agit de serrer de plus en plus près le réel enjeu pour un sujet que ce soit une terminaison par la construction de l'objet A ou par la logique du patou ou par la topologie des nues. Chaque fois, c'est le fait que son élaboration théorique ait ouvert une nouvelle problématique qui l'a obligé à y revenir pour produire le pas suivant. Mais, disons-le, pour Lacan, il n'y a pas d'analyse finie sans en être passé par l'expérience de la passe. Même s'il a pu soutenir également et au même titre que Freud qu'il y a des cas où il suffit que l'analyse amène le patient à, je le cite, penser qu'il est heureux de vivre. Mais, pour celui qui veut reprendre le flambeau, il en va autrement. Je le cite, pour autant qu'il serait exigé de lui d'avoir précisément traversé dans sa totalité le cycle de l'expérience analytique. C'est toujours à la fin du séminaire 11. Cette exigence pour occuper la place de l'analyste, de s'être non seulement soumis à l'expérience analytique, mais d'en avoir traversé le cycle tout entier, est présente chez Lacan dès le début de son enseignement. C'est la condition pour lui pour qu'émerge et se mette au point le désir propre à cette fonction, le désir de l'analyste. Eh bien, dès 1958, Lacan a fait déprendre l'émergence et la mise au jour du désir de l'analyste de la distance que l'analysant prend dans sa propre cure par rapport au fantasme fondamental et à la fiction qui fait sa vérité, soit d'un repérage signifiant quant à l'objet qu'il se fait être dans son fantasme pour la jouissance de l'autre. Voici ce qu'il en dit, c'est dans son écrit La direction de la cure, donc 1958, et c'est au cœur, je dirais, d'une critique de la théorie des objets partiels de Mélanie Klein. Donc, je vous donne la citation. Eh bien, dit-il, ces objets partiels ou non, mais assurément signifiant le sein, l'excrément, le phallus, le sujet les gagne ou les perd sans doute, en est détruit ou les préserve, mais surtout, il est cet objet, ses objets, il est E.S.T. Il est ces objets selon la place où il fonctionne dans son fantasme fondamental et ce mode d'identification ne fait que montrer la pathologie de la pente où est poussé le sujet dans un monde où ses besoins sont réduits à la valeur d'échange. Il semblerait que le psychanalyste, pour seulement aider le sujet, devrait être sauvé de cette pathologie, laquelle ne s'insère, on le voit, sur rien de moins que sur une loi de fer. Et à la page suivante, immédiatement, il ajoute, c'est bien dans le rapport à l'être que l'analyste a à prendre son niveau opératoire. Une éthique est à formuler qui intègre les conquêtes freudiennes sur le désir pour mettre à sa pointe le désir de l'analyste. Alors, je rappelle cela pour souligner comment c'est déloré de son enseignement que Lacan conditionne la problématique de la formation des analystes à ce qu'il appellera seulement en 1967 la PAS. Alors, ce que je voudrais développer maintenant, c'est que si, pour Lacan, la fin d'une analyse implique la PAS, et donc pour Lacan, il y a une fin de l'analyse, et bien la PAS n'est pas pour autant le terme de l'analyse. Elle ouvre un nouveau temps de l'analyse, celle, je cite Lacan, du temps qu'il faut pour se faire à être, selon la formulation de Lacan en 1970 dans Radiophonie. Alors là aussi, je vous donne la citation complète parce qu'elle est importante. À l'étant, faut le temps de se faire à être. Ce faut le temps, c'est l'être qui sollicite de l'inconscient pour y faire retour chaque fois que lui faudra, oui, faudra le temps. Car, entendez que je joue du cristal de la langue pour réfracter du signifiant ce qui divise le sujet. Il faudra le temps, c'est du français que je vous cause, pas du chagrin, j'espère. Ce qu'il faudra de ce qu'il faut le temps, c'est là la faille dont se dit l'être. Alors, je me suis demandé au moment d'écrire ces propos que je vous livre cet après-midi, s'il ne s'agissait pas là, dans cette parole de Lacan, d'une interprétation. Interprétation de Lacan, interprétation au groupe analytique, impliquée justement depuis peu dans le dispositif de la passe institutionnelle, alors, que Lacan avait mis en place pour tenter de recueillir le témoignage des façons dont, pour ses élèves, le désir de l'analyste était noué à l'expérience de la passe dans la cure. Car ce faux-le-temps fait coupure dans la sorte de précipitation, d'urgence subjective qui caractérise un effet de la passe dans l'analyse, épouse parfois le sujet du côté du passage à l'acte, soit d'ailleurs en voulant témoigner dans la foulée de ce moment de conclure qu'a été pour lui la passe dans la cure, soit autre modalité en demandant un contrôle, façon de compresser à l'extrême ce temps d'après nécessaire pour se faire à être sur le mode du désêtre. Temps d'un deuil donc, deuil de l'objet propre à la cure. C'est un temps de deuil propre à la cure et qui se fait le plus souvent sur un mode plutôt mélancolique, signale Lacan, qui est le mode du deuil. Cette urgence sans doute témoigne alors de la rencontre avec la faux du temps qui fait que soudain le temps presse. Il n'y a plus de temps à perdre. Il faut se hâter. Mais aussi de l'effet de la chute de l'objet qui peut soudain donner des ailes au sujet dans une tendance alors un peu maniaque. L'objet dans une psychanalyse il est là dès le départ même s'il n'apparaît qu'à la fin. Il est là comme la cause de ce qui ne peut pas se dire mais que le sujet cherche à rejoindre et qui dans cette hâte le pousse à dire. Le pousse à dire dans la cure c'est l'objet A. Ce temps-là dans une cure et bien il est incompressible et propre à chaque sujet. C'est le temps nécessaire pour un sujet pour faire sien l'objet qu'il a remis à l'autre à l'analyste. Ainsi de cette patiente qui dans ce temps de passe fait un rêve d'abord angoissant elle est aveugle apeurée dans le noir. Alors elle entend quelqu'un pleurer à côté d'elle. C'est l'analyste qui pleure elle reconnaît sa voix. Dans la scène suivante elle se voit dans le rêve en train de porter ses yeux sur un plateau comme dans le tableau de Zurbaran représentant Lucie de Syracuse. Elle ne sait pas si elle les porte à quelqu'un ou si elle vient de les récupérer. Autre exemple ce patient qui arrive à Faune en séance. Il ne peut plus parler depuis la veille où il a dû prononcer une conférence difficile car ses parents étaient dans la salle. Lui revient alors que dans la nuit suivante il a fait un rêve. Il veut parler à son père mais il n'a plus de voix. Il se demande où elle est passée. Il entreaperçoit la silhouette de quelqu'un qui sort de la pièce. Il reconnaît l'analyste qui s'en va et se dit que tout va bien sa voix est entre de bonnes mains. Alors je lui fais juste entendre la mienne pour le remercier de sa confiance et il retrouve presque instantanément la sienne. L'analyste en effet occupe dans la cure la place et la fonction de l'objet A ce en quoi il ne se fera que l'homme de paille du sujet supposé savoir pour reprendre une expression de Lacan. C'est pourquoi on peut se demander si dans le passage du psychanalisant au psychanalyste la question n'est pas tant celle de repérer pourquoi un analysant veut remettre en celle pour un autre le dispositif qui inclut le sujet supposé savoir au moment même où il vient de le destituer que peut-être de repérer de quoi il s'autorise pour au coeur même de ce dispositif consentir à incarner l'objet de et pour son patient et ce d'autant plus que dans l'exercice de sa pratique il sera confronté au particulier de chaque cas et c'est à chaque séance qu'il devra inventer les moyens de son acte pour conduire la cure vers sa fin dans le séminaire 20 séminaire encore au moment même où Lacan écrit avec le tableau de la sexuation la formule logique de l'inex de l'inex de l'inex de l'inex du père dont l'une des conséquences est la destitution du sujet supposé savoir sous toutes ses espèces il rappelle son premier écrit logique le temps logique et l'assertion de certitude anticipée un nouveau sophisme texte qu'il a écrit en 1935 et qui a été publié une première fois en 1945 avant qu'il ne le reprenne pour le republier modifié dans ses écrits alors là aussi je vais donner la citation dans son intégralité s'il y a quelque chose qui dans mes écrits montre que ma bonne orientation puisque c'est celle dont j'essaie de vous convaincre ne date pas d'hier c'est bien qu'au lendemain d'une guerre où rien évidemment ne semblait promettre de lendemain qui chante j'ai écrit le temps logique et l'assertion de certitude anticipée on peut bien y lire si on écrit et pas seulement si on a de l'oreille que la fonction de la hâte c'est déjà ce petit a alors dans l'édition du seuil il est écrit c'est déjà ce petit a qui l'athétise qui ne veut pas dire enfin mais on sait que ce que Lacan a prononcé c'est pas du tout ça c'est une erreur la fonction donc il dit que si on a donc on peut bien y lire si on écrit et pas seulement si on a de l'oreille que la fonction de la hâte c'est déjà ce petit a ce petit a t la t et bien là aussi Lacan joue du cristal de la langue pour condenser par cette trouvaille la fonction que l'objet a a occupé tout au long de la cure et qui ne s'est dévoilée au patient que dans ce moment de précipitation où l'interprétation a fait coupure dans le sens joui pour faire surgir la puissance de l'objet a une fonction de hâte donc qui pousse à dire mais aussi vers l'acte et je dirais l'athéisme d'un sujet passé par cette expérience d'avoir destitué l'idéal peut-être aussi de s'avancer dans cette zone de l'athée alors la question de l'athéisme a toujours été au corps de l'élaboration lacanienne après avoir été au coeur de celle de Freud et tout particulièrement sur la question de la fin de l'analyse une psychanalyse permet-elle à un sujet de sortir de la névrose c'est-à-dire du service du père de la mère et de tous les grands autres qu'il s'est construit ou bien ne fait-elle que reconduire la névrose en la transformant en misère banale pour Lacan l'expérience analytique puisqu'elle se sert massivement de la fonction du sujet supposé savoir doit aussi inclure l'expérience de sa destitution je le cite un athéisme véritable le seul qui mériterait ce nom est celui qui résulterait de la mise en question du sujet supposé savoir il dit ça dans le séminaire d'un autre à l'autre il ne s'agit pas alors seulement de dévoiler l'intrication du sujet supposé savoir avec la structure même de la névrose mais de le destituer de la bonne façon de telle sorte que cela produise une mise en suspens radical de sa fonction produire une faille dans le sujet supposé savoir de telle sorte qu'en soit dévoilé son inexistence voilà une façon de s'affronter à la question qui change radicalement le rapport au savoir d'un sujet et qui pourrait faire que l'athéisme soit bel et bien la pointe de la psychanalyse comme Lacan le propose pour conclure je voudrais faire une remarque à propos de ce que j'ai compris du maniement du temps dans la cure par Lacan alors même que je n'ai pas fait d'analyse avec lui je l'ai fait avec l'un de ses analysants toutefois mais je m'autorise pour cela du témoignage de nombreux de ses analysants qui sont depuis bien des années mes collègues et parce que vendredi soir Eric Laurent en a lui-même témoigné et bien tous témoignent de l'effet de dessaisissement que provoquait la coupure des séances ultra courtes dans leurs paroles coupure qui ne laissait plus aucune place aux élucubrations de la vérité et précipitait l'analysant du côté de son être d'objet comme cette bouche immensément ouverte et muette à laquelle il osait donner corps en accompagnant son analysant sur le pas de la sortie ainsi que nous l'a dit Eric Laurent chez Lacan à chaque séance le temps leur était compté ne restait que le pouce au dire sans délai de l'objet A le temps compté appelle à la décision avec Lacan chaque fin de séance était prise dans le temps anticipé de la fin d'analyse chaque fin de séance faisait événement de la rencontre avec le réel en offrant à voir à l'analysant ce dont il était empêtré de réel chaque scansion donc devenait interprétation m'a-t-il semblé c'était la façon de Lacan celle qu'il avait inventée non pas pour que nous l'imitions mais pour exhorter chaque analyste à inventer la sienne je vous remercie parler d'une fin d'analyse engage le discours analytique dans son ensemble car si analyse il y a eu le discours analytique après ne sera plus le même qu'avant idéalement du moins ou plus tout à fait le même il y a un changement imperceptible pas dans le sens d'un progrès mais plutôt de celui que l'analyse ou l'analysant n'est plus exactement à la même place qu'avant et l'analyse du même coup c'est à dire qu'il s'est retiré de celle qu'il occupait avant permettant à l'analysant de bouger à son tour la question des places est toujours importante dans une analyse tout comme dans une pièce de théâtre d'ailleurs elle constitue comme un au-delà de l'acteur qui est comme convoqué d'occuper sa place de la constituer par son dire même c'est comme la mise en acte d'un lieu du dire d'où procède un dit et inversement d'un dit qui est pris dans un scénario que ce soit celui de l'analyse ou d'une pièce de théâtre est référé à un dire qui le dépasse une analyse se propose de l'examiner d'en interroger la source quel dire en effet insiste dans le dit de l'analysant le début de l'analyse peut être marqué par cette découverte parfois étonnante parfois étourdissante de l'analysant d'être parlé d'ailleurs découverte à l'occasion de l'émergence d'une formation de l'inconscient rêve lapsus vitz ou acte manqué cette émergence de l'inconscient qui devient opérante du fait d'être reconnu une analyse ne peut être conduite à son terme que si elle a commencé un jour et si elle a été correctement mise sur les rails il y a des analyses qui sont interminables parce qu'elles n'ont probablement jamais commencé le fil se poursuit alors le fil associatif se poursuit alors sans fin sans véritable impact sur le réel à propos de théâtre dont il a déjà question je pourrais comme mes amis et collègues me référer à Becket à fin de partie une pièce qui a nécessité plusieurs réécritures avant d'aboutir à sa forme définitive en 1957 c'est sa pièce la plus célèbre après en attendant Godot publiée en 1952 mais déjà rédigée en 1948 je ne vais pas m'étendre là-dessus mais je me contenterai d'évoquer le contexte souligné en quoi l'écriture becketienne est caractéristique peut être décisive du contexte de l'époque celui de l'après-guerre dont Tony Jatt a fait une catégorie fondamentale le post-war et de la première partie de l'enseignement de Lacan je dirais du premier tiers de ses séminaires avant que d'autres enjeux politiques et doctrinaux ne prennent dessus l'obligeant à réinventer son discours l'écriture théâtrale prend chez becket le relais d'une écriture romanesque très particulière et donc fruit d'une productivité exceptionnelle à la fin des années 40 qui durera 3-4 ans et donnera lieu à une trilogie composée de trois romans Mollois Malonmeur et L'Innommable cette productivité semble entre autres être la fée du passage de l'anglais au français lui ayant permis de se débarrasser se déprendre quelque peu de l'emprise de la langue maternelle et peut-être aussi de celle de Joyce dont il était devenu l'ami les années sont marquées également par la maladie de sa mère qui meurt en 1950 Beckett a 44 ans il ne va publier ces trois romans qu'après la mort de sa mère en 51 à 53 la trilogie pousse la forme narrative c'est pour ça que je l'évoque dans ces derniers retranchements nous faisons assister à une progressive déconstruction décomposition voire dégradation décrépitude du jeu je cite à ce propos un de ses commentateurs Jean-Luc Vincent son incroyable productivité de l'époque que je viens de mentionner est en fait le signe d'une écriture qui épuise un système pour se refonder ou se fonder sur cet épuisement et s'attacher à ce qui reste une écriture qui démontre tous les possibles de l'écriture à la première personne qui réduit peu à peu les possibilités du récit pour ne laisser entendre qu'une voix continue et inassignable Beckett est l'auteur paradigmatique d'une époque et je dis celle de l'après-guerre qui a vu aussi renaître la psychanalyse il y a coïncidence entre le moment historique un renouveau discursif se manifeste sur le plan de la littérature et des arts on pourrait citer beaucoup d'exemples en particulier de nouveaux romans et un moment précis du mouvement psychanalytique une reconnaissance une renaissance qui s'avère être une refondation nécessite une remise à plat qui dépasse largement le champ d'où il procède Beckett y prend une part active c'est le passage à l'écriture théâtrale qui lui permet d'échapper à l'impasse de l'écriture narrative centrée autour du sujet cette écriture aboutit à une fragmentation une dissolution du jeu en plusieurs voix et c'est ce que je vous propose d'entendre une des voix possibles pour parler de la fin d'analyse celle que je vous propose est de considérer le parcours de Lacan d'un bout à l'autre jusqu'à son ultime séminaire comme une tentative non seulement de faire retour à Freud ce qui a été son mot d'ordre de départ du début de son enseignement non seulement de le lire en entier ce qu'il a fait comme nul autre de le lire jusque dans le moins détail de son écriture et de ce qui de sa vie a fait écriture mais de transformer son oeuvre en texte ou texture dont il met à l'épreuve le tissage et ce dont celui-ci procède à savoir le nouage donc pour exercer la psychanalyse nous encourage-t-il à apprendre à tricoter n'est-il pas étonnant que jusque dans ses derniers séminaires il ne cesse d'interroger ce qui a fait ne chez Freud à savoir comme il en parle en termes de synchronie ce qui continue à faire ne chez Freud en particulier eu égard à la lecture qu'il en propose lui-même cela veut dire que c'est un nouage qui se poursuit à l'insu du sujet malgré lui et au-delà de lui au-delà de sa mort même pour ceux qui viennent après lui et se reconnaissent dans son héritage ou le reconnaissent comme le leur il ne nous appartient pas nous prévient Goethe dans son célèbre adage qui nous exhorte à l'acquérir et verben afin de nous l'approprier on confond souvent héritage et transmission celle-ci ne peut être pensée indépendamment de la notion d'inconscient car elle se produit dans une large mesure à l'insu des sujets en cause de celui qui transmet et de celui qui reçoit mais elle va même souvent à l'encontre du premier de ce qu'il veut transmettre tout en disant que la psychanalyse ne se transmet pas mais plutôt se réinvente Lacan illustre de façon exemplaire en quoi consiste la transmission dans le champ analytique et au-delà c'est cet au-delà qu'il m'apporte de souligner et qui me fait supposer que si la psychanalyse ne se transmet pas dans une certaine lecture c'est parce que elle intervient elle-même comme opérateur privilégié certes dans un champ bien plus vaste qui est celui justement de la transmission vous me direz que cela revient à l'image du serpent qui se mord la queue une image bien évocative mais qui n'est pas erronée parce que c'est une image du retour sur le premier objet perdu et tous les autres à sa suite qui se trouvent ainsi évoqués un retour sur les traces toujours vives souvent douloureuses qu'ont laissé les pertes successives d'une jouissance ancienne dont la réactualisation est à chaque fois traumatique si un discours est largement tributaire de la place d'où il est proféré que penser de l'affirmation moins maintes fois retirée de Lacan que dans ses séminaires il tient un discours d'analysant ou ce qui en est une variante ou une précision si on veut qu'il est avant tout un lecteur de Freud et ne prétend nullement développer une nouvelle théorie ce n'est pas de la fausse modestie je pense mais je pense qu'on n'a pas tiré toutes les conclusions cela veut dire plutôt que c'est la thèse que justement que je me propose de développer qu'il se propose lui-même d'entendre le discours freudien comme un discours d'analysant de l'interpréter du coup c'est ce que l'on peut admettre parce que il ne l'a dit ce n'est dit nulle part qu'on peut l'entendre comme le discours d'une analyse menée à son terme il définit celui-ci logiquement plutôt que chronologiquement dans cette approche si bonne hypothèse est juste Lacan ne cherche nullement à dépasser Freud comme le prétendent certains ni surtout à le rectifier ou corriger comme le soutient d'autres dans les deux cas on rate non seulement le moment spécifiquement freudien de la psychanalyse mais aussi le moment lacanien le premier c'est Lacan qui l'a constitué en considérant l'oeuvre de Freud contrairement au post-freudien au clagnien et autres comme une version donnée d'un discours qui donc on appelle d'autres la visée est donc moins de dépasser la version proprement freudienne que de reconnaître une différence qui tient compte d'un temps nouveau qui est fonction du neuf produit de l'interprétation l'enjeu principal est le neuf or le neuf est toujours vrai dit Lacan citant Marc Jacob et il n'est peut-être que l'effet d'une interprétation quant au moment lacanien la somme considérable de travaux qui lui sont consacrés depuis sa mort bientôt 40 ans nous permettent de faire un pas suivant de mieux préciser en quoi consiste la spécificité de la version lacanienne du discours analytique riche des développements et recherches d'avenir pour cela il convient de lire freud de lire Lacan à son tour comme un discours d'analysant ce qu'il n'a cessé d'ailleurs de réclamer à nous de nous référer aux différents temps de passage aux instants de coupure de rupture qui le jalonnent afin de mieux reconnaître la scansion qui est à l'oeuvre dans le dire lacanien et le nouage dont il est là fait anticipant un dénouement à venir parler de moment veut dire prendre en compte de manière anticipée c'est à dire sans savoir exactement de quoi il s'agit la spécificité d'une dimension temporelle dont il a déjà été question qui concerne le mieux et qui convienne le mieux au discours analytique cela revient cela ne revient en tout cas pas à historiser Lacan c'est à dire à le réduire à un moment de l'histoire donc infiniment dépassable mais à en faire un momentum critique c'est à dire différentiel à l'entendre comme un momentum mouvement d'actualisation du refoulé qui est à référer en dernière instance au refoulé le plus fondamental à l'urferdrengt le moment appartient ainsi à un temps autre que l'histoire qui ne l'affecte ni ne l'entame il devient facteur temporel constitutif d'un processus de transmission qui traverse le discours analytique et en détermine l'axe c'est par rapport à celui-ci que se définit la position de l'analyste et que se jauge les enjeux du début et de la fin d'une analyse comment terminer une analyse comment en penser le terme s'il tombe en dehors de l'histoire et de la chronologie cela ne peut être une simple interruption suivie au nom d'une nouvelle tranche une analyse cependant n'est jamais qu'une tranche même si plusieurs se succèdent dans le temps elle est une manière de trancher dans ce qui noue et ce qui lit un nœud est constitué d'un certain nombre de liens qui se croisent et s'entrecroisent qui se coupent et se recoupent combien y en a-t-il non seulement on ne le sait pas mais le sens même du lien est d'être inconscient le plus souvent on en sait quelque chose que par sa coupure ou dans l'après coup de celle-ci même si nous savons pertinemment que quelque chose nous lit aux ascendants partenaires collatéraux descendants nous ne savons pas forcément ce qui nous lit ni quelle en est l'intensité il n'est pas rare qu'au cours d'une analyse le sujet découvre à quel point il déteste le parent qu'il croyait aimer ou l'inverse pour en comprendre l'enjeu et la pertinence on n'a qu'à se référer à un lien privilégié parmi tous celui à ce qui nous nomme à la source nommante dont procèdent les événements petits ou grands de notre vie parce qu'elle nous permet de les nommer une analyse me permet-elle me permet-elle de réaliser ce qui est inscrit dans mon nom le nom est le lieu d'un clivage décisif qui traverse tous les registres de la vie d'un clivage en particulier entre savoir et vérité savoir et connaître si je le connais je ne sais pas pour autant ce qui m'a été transmis avec le nom tout comme celui qui me l'a transmis n'en sait pas plus Freud a sécularisé le processus de la transmission en l'arrachant aux religieux et aux sacrés ce qui n'empêche pas qu'il nous permet de remonter à son point d'ancrage d'en interroger le destin traditionnellement associé au nom dans certaines familles le nom semble avoir une fonction destinale qui écrase de son poids ceux qui le portent ou ne leur laisse souvent comme seule issue qu'une haine mortifère c'est le point où on était arrivé en drégide en déclarant famille je vous hais ce n'est pas l'approche de la psychanalyse qui ne dit pas pour autant famille je vous aime elle cherche plutôt les moyens de dénouer un nœud de couper un lien non pas pour le détruire mais pour l'ouvrir sur autre chose que lui-même or le nom et le lien par excellence est donc le lieu de prédilection d'une coupure que le sujet analysant ou pas met souvent beaucoup de temps à réaliser et à reconnaître le nom surgit à la place de l'indicible de l'ourféadreint du refoulement primaire qui fait trou dans tout ce que je peux savoir et restera à jamais irréductible le nom intervient il n'intervient pas pour boucher un trou sauf chez le psychotique avec un trou plein de sens ou chez certains pervers avec un trou plein de jouissance mais s'inscrit plutôt en marge de celui-ci de ce trou pour le border et y puiser sa consistance le nom ou plutôt les lettres qui le composent deviennent ainsi les gardiennes de l'indicible irréprésentable innommable autant de fonctions du trou dans l'autre de son incomplétude d'une absence de garantie radicale que Lacan écrit est abarré c'est pourtant à ce trou que se réfère le moindre de mes dires et actes de mes dires qui font actes par exemple de dire non ou de mes actes qui font dire l'interdire procède d'un dire fondamental d'un zagen qui est raturé soit essentiellement ratage ferzague or si le nom est le lieu d'une coupure il établit de ce fait même un lien entre les sexes en devenant le référent principal de l'amour il souligne que quand on aime on ne sait fondamentalement pas qui ou quoi on aime il établit aussi un lien entre les générations qui se trouve traversé par un trait trait d'écriture ou trait unaire dans la terminologie lacanienne empruntée à Freud dans le séminaire sur l'identification la première fois où il en parle après une brève évocation dans le séminaire précédent Lacan l'associe à la fonction du nom propre en tant que lien qui est coupure c'est l'autre point important il établit un rapport au temps qui ne se réduit pas à nos coordonnées spatio-temporales habituelles il ne les exclut pas mais les dépasse les transcende allègrement un rapport au temps qui nous impose une autre unité de comptage qui n'est pas la seconde la minute ou l'heure mais la génération pensez en ces catégories un effet libérateur extraordinaire par rapport à la pression du temps cela n'enlève rien aux dimensions de l'âte et de l'urgence mais les situe au regard de ces effets sur le long terme le très long terme plus le temps dont je dispose se réduit pour devenir infinitésimale plus la limite à laquelle je meurtre sera brutale et décisive je me réfère ici aux travaux d'Agrimben sur la dimension de l'urgence chez Paul dans le temps qui reste il n'y a plus le temps disons-nous continuons-nous à dire 2000 ans après nous n'avons aucun moyen d'élaborer d'appréhender le terme en psychanalyse sans une réflexion approfondie sur le temps en tant que scandé par le tréuner les lettres du nom parler du terme en psychanalyse est une façon de revenir sur tout un parcours celui de l'analysant celui de Freud en particulier en tant que discours d'analysant s'il se déroule se développe entre deux points parfaitement situables d'un repérage chronologique cela n'empêche pas qu'il tombe tout autant en dehors d'eux et les dépasse avec une radicalité rarement atteinte pourquoi ? parce que l'oeuvre de Freud est entre autres ou avant tout une investigation contenue soutenue acharnée du facteur temps autant dans ses cas cliniques où il essaie de se repérer avec une minutie parfois pénible mais indispensable pour donner une assise à l'interprétation que dans ses grandes réflexions anthropologiques qui scantent son oeuvre sur le devenir homme c'est sa grande question qu'est-ce qu'un mensch ? on sait que c'est la question fondamentale de Kant face istermensch qui résume les trois autres concernant le savoir l'action l'espoir mais dans la bouche de Freud elle reçoit une autre tonalité inimitablement yiddish irréductible à ce qui peut se dire dans n'importe quelle autre langue surtout en allemand c'est Kafka qui dans son discours sur le jargon attire notre attention sur sa différence essentielle entre l'allemand et le yiddish qui est d'autant plus fondamentale qu'elle est minime presque imperceptible elle n'est pas moins décisive parce qu'elle dispose comme d'un pouvoir de décision à la hauteur des questions de civilisation il est légitime de parler de l'acharnement de Freud au sujet du temps parce qu'il est constamment à la recherche de ce qui est le plus ancien ou de ce qui est plus ancien que le plus ancien connu pour s'y repérer comme dans ses analyses mais autrement pour y repérer les traces les plus anciennes de l'humanité je dirais que c'est la véritable passion de Freud alors je ne peux repérer ces traces que si j'ai une idée préalable une pré-science Freud parle de Forwissen à la fois concernant ses traces élément d'une écriture radicale d'avant la lettre que de ce que ça veut dire être un homme alors voilà ok si vous me permettez de conclure ouais ouais alors si vous voulez je m'arrête là ouais ok et bien après cette intervention je vais laisser la parole à Célia Herbin qui va nous qui va intervenir par puis un jour soudain ça finit ça change alors on va revenir un petit peu au théâtre de Beckett puis un jour soudain ça finit ça change cette réplique de Clove à la fin de la pièce de Beckett fin de partie montre combien l'aliénation à laquelle est en but le phobique peut cesser et peut cesser brusquement après avoir suriné toute la pièce sans souhait de quitter ou de tuer Anne qui lui sert d'objet contrafobique mais dont le prix et la servitude qu'il lui doit Clove se dirige vers la porte Anne l'appelle et Clove réplique c'est ce que nous appelons gagner la sortie qu'est-ce qui permet d'attribuer à Clove cette structure la phobie c'est ce symptôme justement Clove cherche à partir à quitter Anne mais il ne peut réaliser son souhait son agir est tétanisé et d'ailleurs comment pourrait-il partir puisqu'il n'est rien comme le lui rappelle sans cesse Anne à la différence de l'hystérie et de l'obsession où les traits d'identification les signifiants maîtres dirait Lacan sont d'une toute autre efficience ceux de la phobie spécifient au supposé sujet que quels que soient les souhaits qu'ils pourraient formuler à l'indicatif futur je partirai ils sont par avance invalidés par une injonction indéterminée à la deuxième personne du futur antérieur quand tu auras fini indiquant un vel impossible à surmonter car il repose sur une condition inaccomplie à l'exemple de la première phrase de Clove au début de la pièce je vous rappelle Clove regard fixe voix blanche dit fini c'est fini ça va finir ça va peut-être finir où l'on observe la volonté l'action qui se dilue au niveau temporel comme une dissolution temporelle somme toute il y a une sentence parentale qui expose au mieux ce vel phobique cette sentence que nous avons tous un jour entendu tu nous auras tout fait mais quoi nul ne le sait pas même l'émetteur de cet énoncé on le sait le futur antérieur est la condition du futur aussi une énonciation au futur antérieur indéterminé invalide par avance tout agir au futur et donc toute inscription du sujet puisqu'il n'y a de sujet que dans l'après coup de son action c'est parce que césar franchit le rubicon qu'il advient comme césar la phobie signifie que la moindre action susceptible d'être accomplie au tenté est par avance invalidée sa condition de possibilité n'ayant jamais été assurée autant t moins x rien ne pourra jamais s'accomplir nul sujet ne pourra advenir le supposé sujet ne subsistant qu'en position d'objet de corps réel disponible pour la jouissance du grand hôte il s'en déprend par les défenses spatiales qu'il déploie afin de neutraliser la menace qui a toujours déjà été actualisée et qui est là prête à se manifester la structure phobique c'est à dire le fantasme phobique est bien sûr à distinguer du moment phobique engendré par la frustration que chaque enfant a à surmonter au temps oedipien où la question qui se pose à lui est banalement celle de la castration réelle de la mère soit de l'autre maternelle certes Hans produit à l'excès du symptôme phobique mais parce que se conjugue pour lui plusieurs déterminations déjà il y a la naissance de sa petite soeur qui le confronte tant à l'absence de pénis de celle-ci qu'à l'obligation de partager sa mère avec elle ensuite il y a Olga Graf la mère violoniste de talent orpheline de père à sa naissance et comptant deux frères suicidés pour qu'il constate qu'elle est aussi bien dotée que lui pardon qui malgré son analyse avec Freud je reviens à Olga n'en finit pas de convoquer son fils pour qu'il constate qu'elle est aussi bien dotée que lui en matière de fait pipier qu'il s'abstienne ce fils de jouir du sien sinon il lui en coûtera enfin il y a l'appel silencieux de cette mère pour que Hans prenne en charge son vœu de mort sur sa fille Anna rappelons que Olga n'a de cesse de maltraiter Anna redoublons ainsi le vœu de mort de Hans sur sa petite soeur si les symptômes que manifestent en général les enfants autant oedipiens peur du loup des petites bêtes du noir ils se déclinent ainsi si ces symptômes donc restent mineurs ils peuvent aussi se manifester à l'excès comme ceux de Hans sans pour autant traduire une structure phobique pour Hans ils sont semble-t-il à mettre au compte du désespoir de cette mère qui quelque part déçu par sa cure avec Freud filera chez Adler pour quitter in fine son époux pendant que Anna réalisera le vœu de mort maternelle en se suicidant toutefois un élément de la cure de Hans fait signe vers la structure phobique l'impossibilité pour Olga de se séparer de Hans au point que toute tentative du fils engendre chez sa mère une rare violence à l'exemple de la scène où Hans fait part à sa mère d'aller dormir chez sa petite voisine et la mère de lui dire je suis trop près de nous pardon et la mère de lui dire si tu veux vraiment quitter papa et maman merci prends ton manteau et ta culotte et adieu ajoute-t-elle en français l'impossibilité pour toute mère de se séparer de son enfant réduit à un appendice de son propre corps fait limite à la castration symbolique de ce dernier elle fait limite à l'opération que met en scène le petit-fils de Freud avec le jeu de la bobine et son doublé onomatopéique le forda opération d'où l'enfant advient dans l'après-coup comme sujet inscrit dans l'ordre symbolique à l'égal de tout autre c'est ce que Freud appelle l'identification primordiale par incorporation de ce que Freud appelle encore l'ourde fêteur ce repas totémique est bien sûr mythique il est une manière de dire métaphorique pour expliciter l'incorporation par l'enfant du symbole de ce qui est partagé par tous et qui nous vient des générations qui nous ont précédé on peut dire l'enfant avale par les oreilles les symboles qui l'inscrivent comme sujet dans la communauté des hommes à l'égal de tout autre cette impossibilité est le point aigu d'où s'ensuit la structure phobique mais qu'entends-je par structure phobique au demeurant une structure beaucoup plus commune qu'on ne l'imagine souvent masquée par des symptômes hystériques ou obsessionnels qui fournissent dans le semblant qu'il y a bien du sujet malgré tout un supposé sujet qui fait comme s'il était concerné par les conduites de séduction ou d'oblativité à l'occasion une structure qui se caractérise par l'inconsistance de ces termes ils ne sont ni vrais ni faux à la fois aussi deux éléments à retenir en premier point tout vœu est par avance impossible à accomplir car la condition de sa réalisation n'est pas remplie comme l'exprime la formulation de cette condition à la deuxième personne du futur antérieur quand tu auras fini donc je ne peux pas agir car la condition de mon agir que je sois sujet n'est pas remplie je suis objet pour l'autre et non pas un sujet second point toute expression de la structure phobique est inconsistante elle n'est ni vraie ni fausse le phobique peut dire comme clove tout et son contraire il peut dire je pars je reste il peut exprimer un symptôme hystérique puis un symptôme obsessionnel aucune identification ne tient sur la durée toute identification est corrélative des circonstances un peu sur le mode de l'identification transitive la phobie n'a donc rien à voir avec l'effroi du moment oedipien comme l'écrit fruit dans le clivage du mois ce lien entre le sexe et l'effroi dont Pascal Quignard nous a rappelé l'articulation avec subtilité la phobie est l'expression d'un défaut de la symbolisation primordiale d'un défaut de ce qui assure peu ou prou qu'il y a du sujet en advenir d'où son statut phénoménologique de plaque tournante pour reprendre l'expression de Lacan puisque justement tout fait ventre pour assurer un semblant de sujet tout très hystérique ou obsessionnel est bon à prendre pour voiler le manque car le manque ne manque pas le manque suppose un bord une symbolisation mais la faille plutôt l'abîme auquel la spatialisation projective à laquelle s'attelle le phobique fournit une limite c'est cette spatialisation bien plus que l'angoisse cette base continue de la phobie qui attire l'oreille de l'analyste dès les premiers entretiens selon les circonstances la spatialisation se dit et le vertige qui engloutissait l'instant d'avant le patient s'estompe comme une technique spontanée de conditionnement opérant alors que le sol se dérobe l'analysant invente une tête de méduse à circonvenir d'où ce paradoxe de la phobie qui oblige à mettre en place dans un ressort presque hypomaniaque ce qui va justement suspendre par la sidération le mouvement qui s'amorce mais paradoxe qui d'emblée la distingue de la demande quérulente hystérique comme de l'inventaire des raisons de la culpabilité obsessionnelle la phobie ni ne demande ni n'établit d'inventaire c'est une voix sourde mais une voix sourde qui s'entend pour peu qu'on y prête attention ainsi ainsi pour Claire pharmacienne de son état venue après la naissance de son premier enfant une fille aussi jusqu'à cette naissance des arrêts sur image avaient soutenu son existence je vais raccourcir un petit peu ces arrêts sur image étaient en fait des inhibitions qu'il abordait elle ne pouvait pas traverser une rue des choses assez banales qu'on entend dans la phobie et depuis l'arrivée de sa fille Julie elle était prise d'impulsion de la jeter au sol de se jeter par dessus le balcon des choses comme ça elle n'était plus bordée par ces inhibitions autrefois spatialisées elle s'était tout de même débrouillée avec ses nouveaux symptômes et ça c'est tout le talon de la phobie elle avait pris des riz comme on dit quand on fait de la voile des riz supplémentaires et c'est un peu comme Clove dans la pièce de théâtre qui se retrouve un moment dans la cuisine qu'il décrit 3 mètres sur 3 mètres sur 3 mètres et Anne lui demande ce qu'il voit et Clove lui répond qu'il regarde enfin il voit le mur et il lui répond pris comme ça dans ce rétrécissement de son monde qu'il voit sa lumière qui meurt je vois ma lumière qui meurt c'est exactement comme Claire tout son champ se rétrécissait au niveau de la direction de la cure comme pour tous les patients constitués par la même structure j'ai opéré de cette manière non que je n'ai laissé le fil de ces associations se déplier mais j'ai usé du transfert qui est toujours très vif chez les phobiques car il faut bien se raccrocher à la branche qu'est l'analyste j'ai donc usé du transfert pour introduire de manière subreptice par le rythme des séances leur scansion leur reprise reprise d'un rêve d'une séance l'autre d'une idée incidente d'une séance l'autre modification de la durée des séances pouvant être brusquement assez longue une heure et cela pendant plusieurs semaines puis un peu plus brève mais toujours plutôt longue afin qu'au delà des déploiements des remémorations et répétitions s'instruise tant une levée des résistances qu'une inscription de l'existence c'est justement dans l'après-coup des séances d'une heure sans que jamais rien n'en soit dit j'insiste sans que jamais rien n'en soit dit que Claire commençait à se compter à se voir compter parmi les autres déjà parmi les autres analysants si même époustouflant l'effet que cela fait pour le patient d'exister pour l'analyste que quoi qu'il arrive quoi que le patient fasse l'analyste est là et lui assure une place de sujet il existe un parmi les autres ou nous s'interparesse j'ai passé brièvement sur la manière dont Claire était considérée comme un objet par sa mère qu'il appelait même Kleenex et avait des manières de l'appeler juste en faisant un mouvement avec ses doigts et ça Claire en a pris conscience au cours de son analyse que finalement elle ne s'égalait qu'à ça sa mère n'était pas forcément maltraitante mais elle a pris conscience qu'elle avait une fonction d'objet et non pas de sujet ce qui fut aussi important dans cette cure c'est que lorsque Claire évoquait sa fille sous ce rapport où elles n'étaient toutes les deux parce qu'elle elle avait peur que sa fille ait le même destin qu'elle où elles n'étaient toutes les deux que des objets destinés à l'appétit du grand autre je mettais aussitôt une cale si je puis dire entre la mère et la fille j'énonçais un dire souvent limité que vous connaissez très bien qui ouvrait un espace entre elle entre la mère et la fille et dont l'effet simultané était l'installation rappelez-vous l'installateur dans la cure de Hans et son effet sur la castration de celui-ci dont l'effet simultané était l'installation d'un espace entre Claire et sa mère la cale que je mettais entre Claire et Julie se répliquait par une cale entre Claire et sa mère au delà du déploiement de ses diverses identifications Claire accédait ainsi entre le maniement du temps des séances et la pause de limites entre elle et sa fille à une assomption subjective lui donnant l'assise qui lui avait toujours fait défaut assomption subjective qui réorganisa le rapport de Claire à ses objets avec lesquels son métier et son mari le lien subsista mais transformé car au delà des raisons névrotiques qu'il y avait conduit le choix de son métier le choix de son mari ils étaient tous deux porteurs de traits en lien avec son désir qu'elle fut un pharmacone pour sa mère n'en avait pas moins inscrit le pharmacone à la place de la fonction d'objet le médicament dans sa structure presque alchimique la captivait au point qu'elle avait peu à peu développé un espace important herboristerie et huiles essentielles dans sa pharmacie qu'elle ne finissait pas de métamorphoser au gré des innovations que son époux fût pour elle un objet contrafobique n'en avait pas occulté la dimension érotique qu'il avait au départ captivée un sourire cannibale disait-elle auquel elle ne savait résister mais dimension érotique qui se dépliait désormais au fil des inventions et fantaisies de leur couple au point que son époux ne la reconnaissait plus et dans un trait d'humour il lui disait qu'il faudrait rendre obligatoire la psychanalyse la traversée du fantasme phobique où le phobique lutte pour échapper à la faille qui menace sans cesse de l'effacer s'opère dans le temps où cette faille se borde par son inscription symbolique où cette faille devient un tort T-O-R-E Claire en avait eu pleinement conscience un jour en mangeant un beignet un donut dans le petit restaurant où elle déjeunait et où elle sympathisait désormais avec les habitués elle s'était vue bordée je rappelle qu'un tort imaginait une chambre à air ce n'est pas une structure ontologique mais un événement grand air engendré par la rotation d'un cercle virtuel de rayon air autour d'une droite située dans son plan elle s'était là vue bordée par l'engendrement incessant des effets de son désir dans son rapport à l'espace symbolique où elle était là inscrite à ceci près qu'elle était autre je souligne autre les signifiants qui constituaient son identification se faisaient l'écho de ses objets en position d'objet Tita Claire n'avait pas fait du nouveau avec de l'ancien elle s'était ouverte elle était autre au point de ne plus vraiment se reconnaître elle aussi lorsqu'on évoquait la claire d'avant qui pouvait être cette femme dont on lui dépeignait parfois les manières de faire et comme Claude elle s'était un jour à la fin d'une séance au moment de franchir la porte de mon bureau retourner et m'avait dit c'est ce qui s'appelle gagner la sortie je remercie votre attention je vais passer la parole à Pierre-Marie qui nous qui interviendra sur le thème de ça ne va donc jamais finir ça ne va donc jamais finir ce qui est intéressant puisque bon on travaille en cartel donc on travaille sous l'ombre il faut que je parle dans le micro très directionnel très directionnel donc c'est vrai qu'on s'est mis tous les quatre sous la figure du TLR de Beckett et il faudrait un jour qu'on aille en pèlerinage vous savez que Beckett habitait à Ussi sur Marne et une petite maison incroyable on ne peut pas imaginer comment ? on ne peut pas imaginer un lieu un lieu aussi aussi incroyable et ce serait intéressant je pense d'aller là-bas débattre ensemble de ce que c'est qu'une cure analytique il faut aussi rappeler que Beckett a fait une analyse il a fait une analyse avec Bion et c'est vrai fin de partie met en scène Ham et Clos et les parents les parents de Ham donc c'est il y a vraiment un écho puisque la mère la mère de Ham meurt pendant la pièce il y a un écho vraiment à la biographie à la biographie de Beckett donc nous nous sommes mis sous la figure tutélaire de la figure tutélaire de Beckett puisque toute son oeuvre toute son oeuvre tourne autour de à la fois la capacité qui nous est donnée d'agir et en même temps comment ce serait un au-delà un au-delà de ce qui vient inhiber notre agir ça ne va donc jamais finir cette remarque de Ham l'aveugle de la pièce de Beckett expose le drame que déplie alors on s'amusait un petit peu comme ça que déplie parce que je ne sais pas si Ham est obsessionnel et je ne sais pas si Clos est phobique enfin c'est une manière de le drame que déplie l'existence de l'obsessionnel mais je dirais aussi de l'hystérique qu'une chanson de Léo Ferré quand j'étais gamin nous rappelait sans cesse quand c'est fini 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 ça recommence c'est à dire je ne sais pas si vous l'avez en tête pour ceux qui ont mon âge à la différence du phobique comme le rappelait à l'instant Célia auquel le royaume des cieux est promis heureux les persécutés rappelle Mathieu car le royaume des cieux est à eux l'obsessionnel et l'hystérique sont confrontés à une autre parole biblique mais là de Paul les voix du Seigneur sont impénétrables en quelque sorte le phobique a de la chance il n'est qu'un objet et je dirais enfin je ne sais pas si vous êtes d'accord à ce titre il n'a rien à perdre il n'a rien à perdre il n'est rien quand l'obsessionnel et l'hystérique ont un statut quand même de sujet pour l'autre du moins ils en ont la promesse il y a un très beau roman du Reine-Math sur cette question ils ont la promesse pour peu bien sûr qu'ils se plient à la demande de l'autre et à tout le moins vous diront-ils l'un et l'autre un tien vaut mieux que deux tu l'auras vaut mieux une affliction qu'on connaît et qu'on répète que l'inconnu si je considère que le texte de Freud le plus important sur le plan métapsychologique est l'au-delà c'est qu'il nous rappelle ce nœud gordien qui est le drame de l'obsessionnel et de l'hystérique la compulsion de répétition et que l'analyste nouvel Alexandre se doit de trancher par le fil de son interprétation leur drame à l'un à l'autre est la promesse qu'il aura été faite ils seront sujets si et seulement si ils répondent à la demande de l'autre alors plein d'adages que nous avons attendus dans notre enfance nous disent qu'il vaut mieux tenir que courir ne pas quitter le certain pour l'incertain lâcher la proie pour l'ombre avoir aujourd'hui un œuf que demain un bœuf une truite que de saumon etc et si vous reprenez les cures de Freud vous voyez bien c'est de ça dont il s'agit ma foi mieux vaut réhabiliter mon père se dit l'homme aura au moins je serai un fils glorieux certes in fiction mais c'est déjà ça du moins je ne serai pas un grand criminel que dit le père d'Elisabeth à sa fille si tu es le fils que je n'ai pas eu tu seras ma préférée et non l'ordinaire épouse d'un homme de peu comme tes deux sœurs t'en donnent le témoignage le drame de l'obsessionnel et de l'hystérique est la promesse qu'il aurait été faite et dont ils sont le joué promesse qui explicite ce que Freud a désigné par le nom de Fantase à tout le moins dit Anna à son papa Freud il me chaud d'être battu par l'autre au moins j'ai la promesse d'exister pour lui et l'on sait combien le destin d'Anna d'être le fils préféré de son père est la résultante d'une telle promesse au point même d'avoir été non seulement le compagnon d'armes de son père qu'il appelait mon antigone mais le compagnon de Dorothy Burlingham est le père adoptif de ses quatre enfants si je rappelle le destin d'Anna moderne antigone c'est pour souligner à la force de la compulsion de répétition que deux analyses successives ne parvinrent à lever voire même renforcèrent quand on songe à l'homophobie d'Anna et donc à la haine de soi dont celle-ci témoigna le destin d'Anna témoigne de la ruse de la pulsion de mort tous les analystes le savent il faut se séparer Mathieu nous le dit déjà en 1905 tu quitteras ton père et ta mère reste que c'est plus facile à dire qu'à faire la séparation condition de l'advenue du sujet est une opération dont chaque psychanalyse témoigne de la difficulté revenons donc à la promesse et à sa structure logique la traduction du concept freudien de Versagun par frustration en apparence n'est pas heureuse mais on va voir ce concept bâti sur le verbe Zagen dire avec le préfixe ver signifie tout à la fois si le préfixe est privatif refus et si le préfixe indique plutôt un au-delà alors c'est l'effet d'un dire mais sans que l'on sache qui est l'agent de l'action sur les types d'entrée dans la névrose ce concept est explicitement celui qui rend compte du fait qu'il y a névrose il y a névrose parce qu'il y a frustration et détournement vers le fantase mais qu'est-ce que veut dire Freud la recherche étymologique de Versagun comme de frustration frustration ça vient de fros en latin qui veut dire la mauvaise foi la perfidie débouche sur une notion très claire il y aurait eu un dire premier au statut de promesse et celle-ci ne serait pas encore advenue d'où l'expression qu'on utilise couramment en français d'attente frustrée ce concept parce que c'est un concept c'est pas uniquement un mot du langage ordinaire ce concept a une longue histoire sûrement connue de Freud c'est un médecin allemand Aoun Bruger qui l'invente en 1763 pour désigner déjà à la fin du XVIIIe siècle la conversion hystérique le corps écrit-il se consume dans l'idée d'un désir frustré le concept freudien de Versagoun n'a donc rien à voir avec l'emploi ordinaire du terme Freud le dit du reste très bien dans De la psychothérapie l'élévation du terme du langage courant au rang de concept met ainsi en relief son sens étymologique comme Freud en témoigne dans Pour introduire le narcissisme et surtout dans quelques types de caractères dégagés par la psychanalyse où Freud met en évidence le refus spontané de la réalisation d'un désir le sujet pourrait aller vers son désir ce qu'on voit dans toute analyse c'est-à-dire dans toute analyse au bout d'un moment les sujets repèrent ce qu'il en est de leur désir il est là à portée de main et il s'y refuse car les traits constitutifs de l'identification hystérique et obsessionnelle fournis par l'autre ont un statut de promesse d'accès à une position de sujet mais dont la réalisation suppose et implique l'acceptation pleine et entière de ces traits c'est-à-dire d'avoir pour trait ce qui est commandé par l'autre quand bien même vous désirez X il y va de votre advenu de sujet pour l'autre que vous demandiez Y si l'autre te promet d'être sujet pour peu que tu sois la plus belle tu es obligé de te montrer tel si l'autre te promet d'être sujet pour peu que tu sois le plus parfait tu es obligé de te vouer à la tâche qui en est l'occasion les conditions de félicité de la promesse impliquent donc l'adhésion sans réserve aux traits proposés par l'autre d'autant plus que ces traits ont un statut de croyance on ne dit pas comment sais-tu que tu dois être la plus belle mais pourquoi le crois-tu or le doute vient après la croyance l'obsessionnel et l'hystérique croient l'un et l'autre dans leur advenu à un agir parfait pour l'obsessionnel à une image de toute beauté pour l'hystérique comme condition de leur accès à une position de sujet garantie par l'autre quand l'analyste ne leur propose qu'un passage vers l'inconnu non seulement donc les signifiants maîtres ont un statut de croyance et on ne se défait pas d'une croyance comme on s'en défait de ses vêtements pour aller se coucher et c'est toute l'habilité de la conduite de la cure d'en assurer la perlaboration mais ces signifiants offrent un monde certes un monde de fiction et après c'est un monde où on est assuré d'exister pour l'autre ce n'est donc pas le moi qui subit la frustration c'est le moi qui la soutient c'est le moi qui en est l'agent le sujet se frustre d'aller vers son désir pour mieux se maintenir dans la demande comme le décrit Freud au sujet de Lady Macbeth ou de Rebecca West l'héroïne d'Ibsen quand l'analyste ne propose qu'un réel peuplé peu au prou d'objet au statut d'objet titain la névrose de transfert propose un monde enchanté combien même ce monde est-il peuplé de sorcières et de gens malveillants tout paranoïaque vous le dira d'être persécuté c'est à l'immense avantage de compter pour les autres le moindre obsessionnel est ravi d'être exclu de tout plaisir car cela lui permet de croire à un avenir plein de félicité et la moindre hystérique est ravie de croire qu'elle brille d'un certain éclat et qu'elle pourra avoir barre sur tous les maîtres rencontrés cela vaut toutes les confrontations avec la réalité alors vous psychanalyste avec votre castration vous pouvez toujours passer au demeurant c'est souvent ainsi que se manifestent les analysants après quelques tours sur le fil de leurs identifications ça y est je sais ce que veut l'autre ce que veut ma mère ce que veut mon père je vais m'en débrouiller et il souhaite cesser là et puis quelques jours après l'infernale pulsion de mort les reprend ce n'est donc surtout pas de l'ordre d'un savoir c'est de l'ordre d'une mise en abîme d'une croyance de la croyance comme position thétique énonciative le fait que ce qui est dit est admis comme vérité absolue ou même titre ce que Freud dans le texte de 37 appelle l'aspiration à la virilité c'est qu'on y croit dur comme fer oui l'analyste a alors comme le dit Beckett dans l'innommable a continué continuer je veux dire continuer c'est en butant sur cet inflexible désir que la demande de l'analysant finit par s'estomper et c'est toujours après coup qu'il s'en rend compte tiens au fait j'ai oublié de vous dire que tout a changé quoi exactement je ne sais mais tout a changé l'analysant dans l'après coup de la chute de la demande de l'autre et de la promesse qui en est le corréla c'est à dire dans l'après coup de sa destitution subjective n'existe qu'articulé aux objets ayant une fonction d'objet petit a une fonction d'événement et non plus aux objets de la demande auxquels il s'identifiait encore il y a peu et dont désormais il est séparé l'analysant est alors l'advenant qui surgit dans l'après coup de l'événement de la rencontre de ces bouts de réel évanescent rien il ne reste rien des identifications forgées sur la trace de la demande de l'autre c'est le caractère inouï de toute cure ouvrant sur l'ouvert ce que Freud laisse entendre dès le texte que le Noël le rappelait de 1937 et que Lacan souligne qu'il y a un signifiant nouveau dont la production fait exister après coup le sujet l'objet a convoque le sujet qui advient dans l'après coup de la production d'un signifiant nouveau qui ici justement indique Lacan dans le séminaire du 10 mai 1977 ne représente pas le sujet tous nos signifiants sont reçus pourquoi donc dit un peu plus loin Lacan on n'inventerait pas un signifiant nouveau qui n'aurait aucune espèce de sens et qui nous ouvrirait à ce que j'appelle le réel un signifiant qui aurait un effet à voir le monde des psychanalystes peut-être le Noël l'a rappelé peut-être qu'il faudrait retourner sur le vivant tous les 5 ans voilà ben écoutez on est tout à fait dans les temps là et voilà nous venons d'assister à une série d'exposés tout à fait intéressants qui traitaient de la fin de la cure mais la fin de la cure c'est probablement dès le début qu'elle va se jouer c'est ce que nous ont expliqué un peu nos collègues là chacun dans sa manière de présenter son intervention alors voilà ben comme on a un peu de temps je voulais savoir si il y a quelques questions qui pourraient devenir à la fin de la salle ou quelques réflexions il y a Marielle là-haut Marielle là-haut monsieur Marielle là-haut oui moi il se trouve que je l'ai fait d'aller tous les 5 ans faire une tranche et qu'est-ce qui se passe quel est l'intérêt de revenir sur cette tranche on analyse on analyse évidemment mieux ça Lacan l'a dit ce qui s'est passé dans l'autre c'est ça le gros avantage c'est qu'au lieu de le vivre on peut aussi réfléchir à ce qui s'est passé et éventuellement le mettre en mots voire en concept et qu'est-ce qui se passe quand on a cette espèce d'impression que tout a changé ce qui est évidemment faux mais quelque chose est tombé moi je crois que ce qui se passe c'est quand souvent par une bêtise de l'analyste d'ailleurs par une bêtise parce que ça arrive les analystes de dire des bêtises et le jour où un analyste dit une bêtise évidemment ça fait bizarrement un effet considérable on se dit mais quel con mais c'est pas possible de dire des bêtises pareilles seulement pourquoi est-ce que ça fait autant d'histoire que ça il me semble que c'est parce que ça rejoint justement ce qu'on a à l'intérieur de soi encrypté comme disait Maria Thoreau qui est quelque chose qui était du désir parental qui était une crypte qui n'était pas vous du tout mais qui justement agissait malgré vous et quand ça ça a été ouvert le plus souvent par une connerie c'est à dire quelque chose qui est au fond une connerie aux yeux des parents quoi quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire ou pas le droit de dire parce que les parents diraient mais c'est pas possible de dire une connerie pareille c'est quelque chose qui est contre leur désir à eux leur désir à eux chute et comme leur désir à eux est devenu une telle énormité que ça chute alors le sujet se sent mieux dans son désir parce qu'il a plus cet empêchement totalement inconscient qui marchait sans qu'il le sache à la limite voilà je crois que ça c'est très important mais qu'est-ce qui ferait que toute bêtise d'un analyste correspondrait à une crypte non mais je veux dire que peut-être que ce soulagement c'est lié enfin quand on dit qu'un analyste fait une bêtise ça veut dire quoi c'est qu'on est prêt à la chute du supposé savoir c'est qu'on en a fini avec le supposé savoir si on le traduit en d'autres termes lacanien ça veut dire au moment de la chute du supposé savoir on est libéré on peut le traduire comme ça mais en réalité ça s'organise dans des détails de la vie c'est quelque chose qui a à voir un affect c'est ça le problème de si on dit simplement le sujet supposé savoir chute on dit quoi ça veut dire quoi dans la vie de quelqu'un comment on le vit ça la chute c'est ça le problème c'est que quand on vit ça on peut relier certaines théories entre elles et ça c'est quand même très intéressant pour les analystes de pouvoir passer d'une théorie à une autre théorie d'accord je crois que Daniel Brun a demandé la parole oui très brièvement ce que j'ai retenu vendredi soir d'un propos d'Éric Laurent c'est que après dans les années 75 Lacan s'était débarrassé de l'inconscient freudien ça m'a beaucoup intéressé et au fur et à mesure que le colloque se déroulait et que j'écoutais les interventions la question s'est posée pour moi de me dire mais il y a de la zizanie entre les lecteurs qui se réfèrent à Freud et les lecteurs qui se réfèrent à Lacan est-ce qu'il y a de la zizanie est-ce qu'il y a du déchet qui tombe de Freud qui a été renouvelé par Lacan bref une vraie question est-ce qu'on a vraiment besoin quand on est dans une association qui est majoritairement acquise au texte de Lacan est-ce qu'il faut parler de Freud si comme on nous l'a dit Lacan a voulu se débarrasser de l'inconscient freudien ou alors on réfléchit à ce que ça veut dire c'est ça parce qu'il me semble qu'il y a un vrai ou bien il y a de la zizanie ou bien il y a de la relégation Freud c'est finalement Lacan nous conduit vers une approche numérique avec son algèbre il nous conduit vers une approche numérique de la conception de la relation patient-analyste et du transfert ou bien on reste bon est-ce qu'on y reste mais est-ce qu'on a encore besoin de Freud et d'aujourd'hui quoi est-ce qu'on a besoin de Gutenberg est-ce qu'on parle de Gutenberg quand on parle de l'imprimerie et pourtant on lit tout le temps oui attends tu réponds toi mais attends si tu veux répondre oui tu veux parler il faut y répondre vas-y 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 c'est de la table et après de la salle j'arrive ça y est oui d'abord tu aurais dû poser la question à Eric Laurent moi je ne suis pas du tout sûre que Lacan se soit débarrassé de l'inconscient freudien je sais qu'il y a des lacaniens qui le disent alors peut-être que c'est entre les lacaniens où il n'y a pas d'accord parfait mais je crois qu'on peut penser aussi que plus Lacan a avancé dans son élaboration et plus il est devenu freudien il n'a pas cessé de devenir freudien et de retrouver et de retrouver au fond le tranchant du moment de la découverte freudienne voilà donc tu vois c'est une autre lecture quelqu'un a dit hier ou vendredi je ne sais plus si c'était mais c'était peut-être hier que Lacan avait radicalisé finalement plutôt les propos de Freud c'est à dire qu'il en a montré les arrêtes chaque fois et donc je ne pense pas que Lacan se soit débarrassé de l'inconscient freudien voilà alors je sais qu'il y a des Lacaniens qui le disent mais je ne crois pas que les Lacaniens qui travaillent à espace analytique soutiennent cette thèse là voilà Alain d'ailleurs j'ajouterai que si on se débarrasse de Freud on se débarrasse de Lacan aussi il marche voilà non je vais tout à fait dans le sens de Claude Noël je pense qu'en plus les deux jours qui viennent de passer montrent à quel point la circulation entre Freud et Lacan a été permanente je pense que le génie de Lacan ça a été au moins de savoir nous faire lire Freud pour un peu non il me semble je voulais juste dire un mot sur la table ronde depuis qu'il y a pour moi un écho avec tout ce qui s'est dit ces deux jours et demi d'abord moi je suis très sensible à la référence à Beckett quelqu'un que j'aime beaucoup je pense effectivement que la question de la spatialité dans Endgame est décisive et il y a quelqu'un qui l'a magnifiquement compris je ne sais pas si quelques-uns ont eu la chance de voir la mise en scène qu'une très grande plasticienne parce que ce n'est pas toujours que les gens de les plasticiens font des mises en scène de théâtre qui est une amie qui s'appelle Tania Bruguera avait fait de Endgame c'était en anglais bien sûr où c'était organisé autour d'un cylindre c'est à dire que les spectateurs on passait la tête par des trous et toute l'action se passait au pied d'un cylindre et on était supposé regarder comme ça c'est à dire que véritablement ce que Tania avait pris c'était un enterre on vous aiment dit dans le cadre du festival d'automne et si ça repasse je vous invite vraiment à le voir pour ma part je me demandais s'il n'aurait pas été judicieux peut-être si on pense à l'histoire de Beckett mais je ne sais pas ce que vous en pensez c'est vrai qu'il a fait une analyse à la fois catastrophique avec Bion et en même temps même si elle a été catastrophique elle lui a quand même permis d'écrire de sortir de tous ces embarras d'analité puisque c'était ça autour des excréments du lien à sa mère c'était un truc infernal il s'en est sorti d'ailleurs en partant à Paris en devenant le secrétaire de Joyce parce que c'est lui qui faisait les recherches à Bibliothèque Nationale pour l'écriture de Finnegan Zweig et il y a une autre pièce qui me paraît très intéressante parce qu'elle touche à une question qui est au coeur de me semble-t-il de l'oeuvre de Beckett c'est à dire qui est la question du corps on n'a pas cette impression quand on lit Beckett mais c'est absolument décisif on le voit par exemple dans le fait il n'y a pas un théâtre autre que Beckett où il y a autant de didascalies et les héritiers de Beckett sur les instructions de Beckett si vous montez une pièce de Beckett sans respecter les didascalies vous n'avez pas l'autorisation des ayants droit voilà donc ça c'est un point très important parce que c'est le contrôle du corps et la pièce à laquelle je pensais qui serait intéressante à articuler c'est Capopire qui est absolument une pièce de dissolution qui a à voir avec la question du corps et peut-être avec nos questions sur la fin de l'analyse et je pensais qu'il y avait parce que je pensais à toute cette question que vous avez soulevée sur la question du désir et à cette formule de Lacan quand Lacan dit ce désir à la fin de l'analyse le sujet le veut-il c'est vrai à la question de l'articulation de la volonté et du désir et ça me paraît un point très très important parce que c'est vrai que la question du désir puisque le sujet n'a aucun accès à son désir il ne le sait pas c'est là qu'il y a une nécessité de l'interprétation il faut le lui interpréter mais comme ça a été très bien dit je ne sais plus par qui le sujet peut ne pas vouloir son désir tu l'as très bien dit à la fin et rester avec ce savoir sans véritablement c'est à dire au fond se trouver dans ce point d'articulation d'une mutation de son être lié à la question du savoir et je me demandais si au fond ce qui était dit tout à l'heure par Clonel je trouve il y a quelque chose autour du niveau de cette question du savoir qui me paraît un point décisif et qui me paraît très bien s'articuler ou illustrer ce qu'a très subtilement dit hier Gisèle je pensais à la question tu as dit que la fin de l'analyse il y avait une dimension mélancolique etc mais moi j'étais très sensible au fait que Lacan dans les tourdites dit que c'est maniaco dépressivement et très souvent dans les témoignages de passe on a des états maniaques je me rappelle une fois quelqu'un qui avait je ne sais plus qui avait organisé ça il y a 20 ans des présentations concernant la passe suivant les écoles et quelqu'un était arrivé d'une école que je ne nommerai pas dans un état complètement maniaque mais alors vraiment spectaculaire ce moment maniaque est-ce que ça n'a pas à voir justement avec cette distinction que fait Gisèle avec ce temps où il y a cette identification au sujet supposé savoir dans la passe c'est-à-dire où le sujet se part de cet objet parce que ce qui différencie la manie de la mélancolie c'est que si le mélancolique est tout le temps en train de parler s'agit logorique c'est qu'il s'agit constamment de faire exister l'autre au niveau du petit autre c'est-à-dire de résister à ce point de chute qui précède ce temps de deuil absolument nécessaire comme tu l'as justement dit donc la question et c'est vrai que c'est ambigu chez Lacan la question qui moi m'interrogeait dans ce qu'a dit Eric Laurent vendredi soir c'est la question c'est vrai que l'analyse s'organise à partir d'une visée et d'un point qui est le point où l'analyste lui-même a déjà pu aller mais la question c'est le vouloir et comment comprendre le vouloir comment comprendre quand Lacan dit qu'au fond nous devons inciter le sujet à passer par le bon trou c'est cette question de la volonté de l'analyste que je trouve une question que je voudrais laisser en suspens mais qui me paraît moi est-ce que nous accompagnons un processus qu'autant que faire se peut on n'empêchera pas bien que ce soit nous qui ne cessons de l'empêcher la résistance est de notre côté ou est-ce que au contraire est-ce qu'il y a comment comprendre cette volonté cette volonté de la passe c'est-à-dire dans ce moment ultime je crois qu'il y a là vraiment une question que nos journées ont ouvertes on a certainement tous des bouts de réponse mais ça je m'abstiendrai je pense qu'il y a là quelque chose surtout avec ce qui se travaille comme dépliement entre ces différents temps entre la passe et la fin etc. et les lectures un peu variées mais convergentes ou articulaires en tout cas dans l'espace qui sont développées il y a certainement qu'elle a quelque chose à reprendre et je me disais comment comprendre au fond parce qu'on a parlé du terme d'expérience j'ai fait une sorte j'ai fait un oubli lorsque j'ai fait mon introduction donc je le dis maintenant j'avais noté pourquoi je l'ai sauté enfin je ne vais pas vous expliquer pourquoi j'ai fait cet acte mental mais si mais si celui que j'ai oublié qui est un point très important bien que ce ne soit pas à lui qu'on doive l'usage du terme d'expérience par Lacan parce que Lacan le précède ses batailles bien sûr qu'en 1943 pareil l'expérience intérieure c'est un élément décisif mais Lacan utilise abondamment l'expérience analytique qui n'est pas un terme tellement utilisé avant dans les complexes familiaux déjà donc 38 donc Lacan précède bataille mais pour autant il y a une formule de bataille qu'on pourrait détourner pour faire au fond ce rapport que nous posons de la fin de l'analyse et la question du réel etc qui est quand Bataille dit qu'au fond l'expérience alors lui en levant intérieur l'expérience c'est le voyage au bout du possible de l'homme tout à fait je trouve que si on détourne ça c'est une très belle formule pour définir l'analyse c'est une très belle formule c'est une très belle formule c'est une très belle formule